Musique de générique Nous sommes arrivés. Bon, on partira à la chasse. Alors avant toute chose, j'ai regardé, et ouais, on peut mettre la couronne. Donc on va la mettre quand même. Bah, pour que les gens sachent qu'ils n'oublient pas que je suis le champion. Après, il faut que j'aille voir mon domaine. Que je l'investisse, que je me pavane dedans. Avec ma couronne de laurier. Mon épée, mon arbalète, mon armée, on manque un rapasson. Rien à foutre. Et ici. Merci à ça. Meurs la panthère ! Tape de... Elle me fait mal ! Oh, oh ! Je vais te calmer, oui. Elle a failli me tuer ! J'hallucine. Les oeufs sont tombés sur de la mousse. Ils sont intacts. Sauf un qui s'est fendu. Ça tombe bien. Est-ce que ça ira ? Il y a bien Guillaume qui va arriver, qui va foutre sa merde. Je pense. Et que dois-je faire ? Par précaution, je vous le demande une dernière fois. Voulez-vous vraiment faire ça ? Les changements seront irréversibles et vous n'aurez sûrement plus que sept ans à vivre. ou mieux ? Cette année, sans avoir peur d'être surprise au plus mauvais moment, sans craindre d'être stigmatisé comme un monstre, cette année a croqué la vie à pleines dents. Oui, Gérald. Je suis sûre de le vouloir. Très bien. Allez. Concentrez-vous à présent. Répétez après moi. Mwana ganderao. Mwana finerat. Mwana ganderao. Mwana finerat. Mwana ganderao. Mwana finerat. Mwana finerat. Mwana finerat. What the fuck ? Elle n'a plus de plumes. Et bien, Guillaume n'est pas venu. J'aurais cru qu'il y aurait une autre possibilité de finir la quête quand même. J'en suis fort étonné. Et maintenant, elle va pouvoir croquer la vie à pleines dents. à savoir giralt giralt regardez regardez tu t'habille j'espère je vais pouvoir assister au balle elle est visite et oxen furt et même novigrad merci sorceleur vous devriez remercier guillaume c'est lui qui m'a engagé pour vous aider c'est vrai je lui en suis infiniment reconnaissant pourriez-vous lui dire toi même j'hallucine mais ouais voilà je pense que vous devriez lui dire vous même non oui peut-être mais je ne préfère pas transmettez-lui plutôt ma gratitude le râteau à distance quoi le râteau par messager à guillaume elle veut tellement pas de toi c'est horrible d'accord je lui dirai au revoir vivienne oh il va chialer oh il va me pleurer dessus quoi oh non ça va être horrible ça va être horrible j'espère qu'il n'y a pas de panthère j'ai pas envie de mourir d'ailleurs je vais lui louter son corps je vois qu'il est là-bas je suis perdu mais de la clairière sauvage quelle bonne nouvelle allez donne super bon on est où là alors c'est bien beau tout ça mais mais voilà on est loin est ce qu'on n'irait pas visiter ça on a envie d'y aller hein on a envie d'y aller on a très envie d'y aller mais non on doit aller voir guillaume d'abord ablet où es-tu noble cheval que lola ma mère allez au galop château de la duchesse quoi elle est même pas venu pour me féliciter je trouve ça un peu triste travail de port bien dit sir chevalier j'aurais fait pareil d'ailleurs pourquoi j'ai pas d'écuyer encore là la vieille la pauvre elle dort là quoi bon guillaume maintenant vous draguer ou pas là voilà tournoi est fini monsieur allo le jeu bah va chercher ton casque tu n'as pas vu mes loriers toi à mon petit guillaume ça va bien se passer j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle c'est la bonne nouvelle vraiment alors tout ira bien pour elle elle est tirée d'affaires si on veut si on veut elle voulait vous faire savoir qu'elle vous est reconnaissante grâce à vous elle aura une vie normale très bien mais comment va-t-elle bon ça a l'air de lui suffire pour l'instant il a encore de l'espoir en même temps allez heureuse allez allez vivienne a choisi ce qui était le mieux pour elle elle est libre à présent et heureuse je ne vais pas le rendre triste sans moi vous l'avez aidé mais je n'ai pas obligé de vous aimer pour autant j'ai un ami barde et philosophe à ses heures perdues il dirait quand on aime quelqu'un il faut savoir le laisser partir ça t'aide hein vous savez quoi gerald vous avez mérité votre récompense mais gardez vos conseils adieu bon ça t'a pas aidé ouais en même temps je comprends je vais commenter accro bon bah il est parti il boude il boude mais j'ai pris un niveau et je vais immédiatement mettre mon point dans le soleil couchant allez après cette triste conclusion il est temps d'aller voir mon domaine le domaine de Corvo Bianco qui s'appellera bientôt domaine de Géralto Derivo on va le renommer ce nom est pourri et poussez vous les gueux je suis un noble maintenant foutez moi le camp ah la voilà la splendide demeure elle est à moi est-ce qu'on va pouvoir faire de la décoration ah je ne peux pas descendre ah c'est ennuyeux oh des petites fleurs et ça d'un fois que je suis venu oh il y a des gueux oh des gueux qui travaillent pour moi oh faut que j'aille les redire rien du tout faut qu'ils me oh des pizons alors alors mamie hop là une petite main aux fesses ah ça se passe comme ça maintenant une droite cuissage on va se marrer bon personne ne me dit bonjour pour l'instant on va faire son nom de ne pas l'avoir vu mais pendez-le il chante trop mal oh il y a un chat je veux pas de chat il me crache dessus dis donc tu vas te calmer oui bon le chien ça va d'où vous t'es pour ces vieux jours t'es toi le vieux bon je sens qu'ils vont me gonfler déjà ah si je la sens mal cette histoire est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les dresser un petit peu on va bien voir je m'étonnerai mais bon bienvenue chez vous monsieur je suis Barnabas Basile Foulti tu m'as volé mes lunettes un gendome de Corvo Bianco sur ordre de la Duchesse il m'a volé mes lunettes j'ai autrefois servi avec distinction la famille Kinnibili puis l'amiral Rompali à Nazaire l'amiral vous le savez sans doute est un gentilhomme particulièrement exigeant ça ne m'intéresse pas écoutez Barnabas Basile mettons les choses au clair je n'ai rien d'un noble ou d'un gentilhomme pour tout vous dire c'est ma première propriété dans ce cas je me ferai un plaisir de vous seconder laissez-moi tout organiser et votre vignoble sera bientôt le plus prospère de toute la région je m'y engage personnellement je vois que je suis bien tombé moi il m'inspire pas à moi il a une drôle de tête je trouve cet endroit est chargé d'histoire savez-vous à qui il appartenait avant moi au baron Rossel il a été contraint par la faillite de vendre le domaine à la duchesse le baron l'avait lui-même racheté à monsieur Bollius le bourreau un homme originaire de Kedwen haut en couleur c'était un vrai bourreau ? lui non mais il tenait le titre de son arrière 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 grand-père un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau du cal de Beauclair il éprouvait une véritable passion pour son métier semble-t-il au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de tête qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché jamais il n'hésitait jamais il ne manquait son coup pour le récompenser de son service exemplaire le duc lui accorda un titre et un domaine monsieur Bollius pour sa part était un ingénieur à la retraite qui s'était installé au domaine pour devenir vigneron hélas pauvre homme fut frappé d'une étrange affliction qui le priva d'odorat et de goût pis encore il ne pouvait plus boire d'alcool c'est triste il a arrêté de produire du vin au contraire il a redoublé d'efforts ses balles étaient renommées dans toute la région on venait de loin pour goûter son vin et en voyant ses invités se délecter monsieur Bollius se réjouissait en son fort intérieur voilà quel genre d'homme il était écoute tu me fascines toi allez fais-moi visiter dépêche-toi pourriez-vous me faire visiter Corvobianco ? avec plaisir monsieur suivez-moi je vous prie le mieux je pense serait de commencer par la colline admirez votre domaine dans toute sa splendeur magnifique n'est-il point ? ah j'avoue c'est grand certes à présent permettez-moi de vous le faire découvrir en détail suivez-moi je vous prie après toi vous avez toujours exercé ce métier oui je descends d'une longue lignée de majordomes mon père était majordome mon grand-père avant lui et même mon arrière-grand-tante en fait c'est par elle que tout a commencé votre arrière-grand-tante oui une femme au tempérament bien trempée enfant déjà elle s'était fixé un objectif et rien n'a pu l'en détourner elle est arrivée à Beauclair comme simple femme de chambre chez l'un des vignerons puis elle a lentement gravi les échelons elle a ouvert la voie pour le reste de la famille t'es bavard toi les quartiers des domestiques j'occupe la maison verte la duchesse m'a donné l'autorisation d'engager tout le personnel nécessaire les salaires seront prélevés sur le trésor du calme très bien c'est gentil de sa part je vous l'accorde l'endroit ne paie pas de mine mais j'estime qu'il est bon pour le maître du domaine de savoir où résident ses serviteurs serviteurs est-ce qu'on peut faire en sorte que les plaisants ne chantent pas par contre ils chantent tous ils sont tous heureux c'est incroyable le baron rossel a fait déraciner les vignes de cette partie du domaine pour y planter une oliveraie c'est un endroit magnifique surtout au printemps même en cette saison ce n'est pas vilain c'est fort joli en effet votre vignoble se trouve en contrebas nous y cultivons une variété de carvanères l'un des plus vieux cépages au monde vieilli en fût de chêne il produit un vin délicat aux arômes de mûres de cerises sauvages de prunes et de cannelle une véritable merveille il faudra que j'y coûte un de ces joueurs carrément alors c'est très joli je sais pas si vous voyez j'ai vu qu'en vidéo dès qu'il y avait de la verdure ça faisait un peu de la merde sur youtube mais bon là ça se trouve c'est tout pixisé de partout mais croyez moi c'est beau oh bonjour paysanne fais voir ok d'accord je suis à toi je voulais voir son visage mais elle s'est enfuie quand elle m'a vu approcher joli puits très pittoresque oui mais il est arrivé depuis longtemps hélas que lors des grandes célébrations maître bolius ordonnait qu'on le fasse remplir de l'eau ça peut me permettre une petite anecdote un hôte de maître bolius invité au bal pour la première fois et ignorant tout de la coutume avait le coeur brisé et voulu mettre un terme à ses jours en sautant dans le puits comme ça de l'hiver les festivités touchaient à leur faim et le puits était presque vide lorsque le malheureux se décida à passer à l'acte au lieu de se tuer le pauvre ne parvint qu'à se briser les jambes et pour atténuer sa douleur il en fut réduit à boire le vin qui restait il s'est saoulé à mort pas du tout lorsque nous l'avons trouvé le lendemain il a crié au double miracle non seulement l'eau s'est échangée en vin mais il avait survécu il s'est alors retiré dans un monastère du monde des dragons pour y prêcher la sagesse des anecdotes sont vraiment c'est croustillant tout ça on va où là ? on va pas dans la maison ? coucou Ablet Nina la femme de monsieur Bollius avait un petit jardin ici ah c'était un endroit charmant ouais c'est la dèche là c'est un peu à l'abandon certes mais rien ne vous empêche de lui rendre sa gloire passée vous pourriez y replanter des herbes et des fleurs ? bien sûr si j'étais un sale hippie mais ce n'est pas le cas enfin on verra ça va Ablet qui mange des feuilles mortes ? madame Nina cultivez ici des herbes et des petites fleurs parfois j'ai l'impression que leur parfum flotte encore dans l'air vous êtes un vrai romantique Barnabas Basile Barnabas Basile on va l'appeler Majordome c'est écrit dessus Barnabas un poulailler génial il y a des poules ? hop là on n'a rien vu bon est-ce qu'on va dans le domaine non d'accord pas dans le manoir pas dans le manoir je pense que c'est le bicoque d'ailleurs elle a un peu pourra ça c'est une bonne idée une très bonne idée allez on peut accélérer s'il vous plaît allez allez c'est la pause déjeuner cesse c'est un petit peu trop monsieur Bollius y conservait son vin mais le baron Grosselle s'en servait également pour stocker l'huile d'olive j'ai pris la liberté de nettoyer le désordre que que quoi que j'ai laissé derrière moi en affrontant la Brooks merci Barnabas Basile c'est gentil c'est bien allez balayer par exemple à la maison alors est-ce que je vais pouvoir accrocher tous mes trophées dégueulasse ouais mais c'est dégueulasse bien dit Gérald ouais il y a du boulot il va falloir trimer un peu les gars allez dépêche toi fais moi voir comment on se fait gauder à l'intérieur allez on avance bienvenue chez vous monsieur votre chambre se trouve sur la gauche sur votre droite la salle à manger et la cuisine vous trouverez à l'étage une chambre d'amis qui sert actuellement de remise pas bête pour l'instant la maison est un peu vide mais je suis certain qu'ensemble nous parviendrons à lui resuffler une nouvelle vie quelques tableaux accrochés au mur donneraient à ces lieux une partie de leur lustre d'entente des têtes de monstres partout voilà monsieur vous avez fait le tour du propriétaire Corvo Bianco est un domaine magnifique même s'il faut bien avouer qu'il porte le poids des années si pardonnez mon audace monsieur mais si vous acceptiez d'investir une modeste somme dans sa restauration je serai bien évidemment je serai bien évidemment à votre service et bien je vais vous prendre au mot si jamais je me décide vous en serez le premier informé ah je voudrais rénover la propriété allez fait péter j'ai cru comprendre que le domaine devait être rénové oui assurément monsieur toute la question est de savoir par où commencer cette cure de jouvence rénovons ouais la maison je me disais la façade de la maison elle aurait bien besoin d'un bon ravalement non puis-je me permettre une suggestion monsieur pourquoi ne pas commencer par la rénovation extérieure j'ai eu l'occasion de superviser les travaux sur la villa d'été de l'amiral Rompali le résultat était tout bonnement époustouflant non seulement la résidence brillait de mille feux mais nous avons également aménagé un bel espace pour exposer la collection d'armes et d'armures qui faisait la passion de l'amiral ah j'ai pas l'argent je suis tellement triste ah j'ai plus une thune je vais y réfléchir ah c'est la lise je comprends tout à fait monsieur vitesse et précipitation ne font point bon ménage comme le disait si bien dame Yves Knibli bon bah c'est un petit truc rigolo a priori ça va pas être la folie ça va être sympa ouais ouais ça va être sympa bon je vais aller en support d'armure fais voir oh on peut mettre les armures qu'on a dessus oh là là c'est génial je peux faire ça comme ça pantalon gantelet c'est quoi c'est ça au fieri au fieri voilà et tout au fieri boum oh la belle armure que voilà ouais comme dans Skyrim incroyable ah bon j'ai un petit peu visité on peut faire un petit peu de décoration alors je vous fais un petit peu comment ça se présente sur la droite nous avons des trucs des meubles tout pourave ici nous avons une formidable ça ressemble à une cuisine pas une cuisine non si sûrement il y a un petit peu des herbes accrochées il y a une petite marmite qui boue ça doit être une cuisine voilà voilà ici on ne peut rien y faire pour le moment peut-être peut-être après l'avoir restauré la maison je ne sais pas un majordome Barnabuse bien sûr tout à fait alors ici on peut mettre un tableau il m'en restait un tableau alors je crois que c'est le tableau que j'avais récupéré en en libérant Jaskier dans une dans une comment dans une petite cabane où il y avait des nains et des des halflings qui qui comment qui faisaient de la peinture tout simplement de la contrefaçon voilà merci je cherche mes mots c'est horrible et puis là-haut bon il y a un lit on ne peut rien faire on est bien content voilà ici vous voyez j'ai mis j'ai mis mon armure du j'ai encore oublié le nom de la région là bref elle est là je suppose qu'en qu'en upgradant qu'en retapant un peu la baraque on en aura plusieurs parce que là un c'est un peu léger là on peut accrocher deux épées voilà ce que j'ai fait immédiatement et ici la chambre de Géralt oulala chambre un petit peu un petit peu beaucoup de fantasme ici pour ma part et voilà donc là j'ai mis mon bouclier mon bouclier à mes couleurs et là je me suis dit on peut mettre des têtes de monstres trophée et ben non on peut pas on peut pas j'ai pris toutes les têtes de monstres que j'avais dans mon coffre je ne peux pas en mettre une seule il faut vous dire que je suis très triste voilà donc on peut mettre trois trophées face au lit donc est-ce que c'est vraiment les têtes de monstres ça sera un petit peu dégueulasse dans la chambre sur des petites têtes de nuit comme ça je ne sais pas le mystère reste entier ici nous avons une bibliothèque regardez bien regardez bien Géralt un petit peu la bibliothèque semble semble répertorier tout ce qu'on a ramassé depuis le début tout ce qu'on a eu depuis le début alors j'ai regardé un petit peu j'ai trouvé des trucs qui remontent à tellement longtemps enfin en tout cas je ne les ai plus dans mon inventaire ni dans mon coffre donc c'est plutôt sympa voilà si on veut se faire de la nostalgie il y a des textes qu'on ne sait plus à quoi ça correspond on peut regardez bien hop voilà ce petit icône qui est là depuis le début de la vidéo certes enfin de ce petit extrait l'icône vert avec la flèche ça veut dire qu'on a un petit bonus d'expérience parce qu'on a lu et quand on lit on devient plus intelligent alors il faut lire il faut lire voilà et là on a un lit je ne sais pas ce que ça fait donc je vais l'utiliser en avant première incroyable on se couche dedans je ne l'ai pas vu venir ah on se couche même pas dedans d'accord abattir la bibliothèque bonus de 5% niveau du lit noble oh là là on peut on peut upgrader plein de trucs en fait un laboratoire d'alchimie des écuries endurance d'alchimie augmente de 100% ah ouais non mais là l'invité du maximum est augmenté de 500 points ah ouais non mais là bon alors là on est d'accord là on va devenir le boss le boss des boss quoi le sur boss comme je vous le dis alors voilà c'était donc Bianco Corvo Corvo Bianco Corvo Bianco et c'était plutôt sympa mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses à savoir aller traîner son cul n'importe où c'est important sauf que ça manque un petit peu de bon il y a un petit point interrogation on va aller voir là il est tout seul il est extrêmement louche on va aller voir ce que c'est d'accord donc Ablette elle a dit ça c'est mon écurie je n'en sors plus c'est ça ça le concept ça promet au galop Ablette et on est parti on est parti un petit peu à la découverte des régions sauvages on sait qu'il y a des panthères hop là oh mes belles vignes je passe au travers je fais ce que je veux c'est mes vignes ok ok Ablette Ablette est-ce que tu peux descendre cette pente ohlala cette pente qui est vraiment hop là elle peut pas on peut pas descendre ah ben voilà alors il y a des plantes oh c'est des Kirikas des Kirikus non Kirikus c'est autre chose dans le 1 il y en avait on retrouve tous les monstres du 1 c'est génial ça m'avait manqué dans les autres ouais j'aimais bien ces créatures complètement dégueulasses ah bah ici tu pourras pas sauter Morgan Geralt ça va être compliqué si si voilà c'est bon elle attends c'en est une c'est ou pas on va prendre le feu elle se bat ou quoi de mémoire elle jetait des épines je sais pas ce qu'elles font mais ça me fait piper ok non mais oui attends ah bah il y a un nid de monstre ouais je faisais pas ça avant eh une fille quoi il y a une petite quelque chose bon ok on va prendre une rondelle je vais me faire déglinguer je me suis fait déglinguer poussez vous je suis énervé alors là ce qui vient de se passer c'est intolérable c'est tout à côté de mon domaine c'est tout à côté on peut pas laisser passer ça alors c'est quoi c'est des équimores c'est ça je crois que j'ai eu le temps de lire avant de mourir comme une grosse merde tu vois ce qu'il va se passer j'ai ligni c'est parfait cramé moi tu l'as vu donc d'accord elles me font des bulles c'est peut-être ah tu crames là ah t'entends moi là voilà fous moi le camp c'est quoi cette question ah mais non ah d'accord elle est triche en fait elle est triche d'accord c'est pour ça que je suis mort je ne savais pas je ne savais pas d'une partie là là t'es morte on te casse ça pète de partout ça oh y'en a qu'une y'en a pas qu'une j'sais où c'est excitant j'adore Elles sont bien plus vivaces que dans le premier en tout cas Je suis en train de mourir Vraiment emprisonné Ouais mais j'ai pas mon équipement de sorceleur Vous avez vu la petite falaise là ? D'accord donc le poison a l'air assez violent Mon hirondelle ne soigne pas des masses Tu brûles je te dis voilà Alors Mais c'est qu'elles sont coriaces C'était bizarre Un ennemi très bizarre Qui rigole pas Il y a des nouveaux Des nouveaux trucs d'alchimie Je sais pas s'il va y avoir des nouvelles Potions et tout ça je pense pas Je devrais détruire la zone pour m'en débarrasser Ah ça repousse comme des mauvaises herbes Allez petite bombe On s'en va peut-être Ah la pose la pose la pose Ouais nul Ah nul Bon j'ai rengainé je fais ce que j'ai pu Je sais pas ce que j'ai pu Cher de monstre Ok bon bah ça c'est nettoyé Ah il y a un cadavre là Si si je l'ai vu Il y a un cadavre là Tu m'étonnes Ah la la une quête Une chasse au trésor Sûrement Ah bah c'est con C'était sa première quête Ouais Ah la la Son père a pillé une fortune Pour qu'il soit adoubé chevalier Il lui dit sa première quête Dans sa lettre Et puis bah sa première quête Bah il est mort Plus vite Comme quoi Ah bah comme quoi Si votre fils Vous réclame d'être chevalier Vous lui dites non Il dit non t'as pas le niveau T'as pas le niveau Sinon ça se ferait naturellement Oh c'est comme ça Faut leur parler comme ça Oh gosse Ah comme ça après Il vente de la drogue Et puis Bref Alors Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant Hein 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 Bon on va laisser On va laisser On n'a rien à y foutre pour l'instant Je vais regarder les quêtes Ce que je vais faire Je vais regarder les quêtes Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va aller au cimetière On a deux trucs à y faire Il est où Ah il est tout au sud Ah c'est loin Ah c'est loin Donc on va aller au cimetière Donc on doit aller voir Pourquoi il y a du bruit la nuit Premièrement Et puis on doit s'y trouver La tombe de Moreau Hein Le mec qui faisait des expériences Sur les mutagènes Je crois que c'est Yennefer Qui nous en a parlé dans sa lettre Donc on va aller voir un petit peu Et Et voilà quoi On va aller mener la enquête Oh là là C'est tellement de choses à faire Oh là Ça se bagarre en bas Oh c'est la box On peut se tout former en combat Ton adversaire Ah moi j'ose moi Toi parle de moi Il est où le champion là Hein Eh bah bon alors Ah bah ils sont là D'accord Je ne parle point Au crypte infini Des belles chissures toi Vous l'avez vu participer ? Mais carrément Je vais réfléchir Non non Pour t'éviter De donner des nuits Sache au moins ceci Ici L'esprit compte autant que la force Mancombe n'est point un combattant ordinaire Mais il est eu Mais je vais le défoncer On s'en fout Mais c'est vrai qu'il est bizarre Mancombe C'est la première fois Que j'entends ce nom Il ne faut jamais juger un adversaire D'après son nom Maître Mancombe est bourrelier Et l'un des plus vaillants Bourrelier Ses coups sont aussi violents Que ses réparties cinglantes Et avec un coup de boule Il est aussi vaillant ou pas ? Eh j'ai besoin d'argent Amène-toi Rien Allons-y Il faut te battre Oh j'ai peur Mais je nous fous Comme des castagnettes Finissons-en Avec ce combat ridicule Je suis le roi De la raillerie Ringard Je ne me laisserai point battre Par un vulgaire bâtard Il me rappelle Ah ouais d'accord C'est exactement ça C'est à dire Dans Monkey Island Guy Briche Tripud Je ne sais pas comment il s'appelle Le héros Avec la petite boucle d'oreille La petite coupe Les petites chaussures C'est exactement lui Par contre Mancombe Je ne vois pas trop C'est un anagramme Un truc Donc il faut faire un combat de van Finalement Ou on Ta mère Ça marche bien ça généralement Voilà Alors Ouais Tu sens pas bon Voilà Ça c'est bien ça Tu empestes tellement Que je n'ose plus respirer Je ne peux pas me battre avec lui Tant que Tant que Tant que Tant que Tant que T'es tout courant que je suis le champion là quand même Comment il me parle T'es faible tiens alors Accusation alors Je vais te défoncer tu vas voir Allez viens Ah j'ai eu peur Quand même Alors lui je lui mets un perfect J'annonce Tu as un petit contre Boum 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 Alors Alors fais moi le marion là Il en fait moins de malin Tiens Boum Boum Non Non Hop là C'est bien ça T'encaisse bien mon cochon Il est en train de me battre Il me bat Il est en avance Ah bah oui si je fais ça en même temps Merde Oh mais merde Mais non Oh je suis naze Le sorceleur goûte à la défaite Alors que Mancombe gagne à son propre jeu Ouais c'est ça Peut-être une prochaine fois Tueur de monstres Oh je veux ma revanche Nan nan Non mais attendez vous rigolez ou quoi C'était quoi ce combat Il était bizarre Je vais pas aimer Je vais pas aimer Je vais recommencer Euh ouais 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 Pêche toi Très bien allons-y Allez viens Oh j'ai peur Les genoux font comme des questions Allez recommence Finissons-en avec ce moment Je suis le roi Oui je sais Ah faut recommencer Hum On va essayer les autres pour voir T'es raillerie J'ai entendu des chiens aboyer des choses plus profondes Tu es pathétique Tu ne le vois pas une seconde Ça rime Ah il aime bien Alors que t'es-tu de cette trouvaille Tu es un bubon bilodé Boursouflé Et bredouilleur Il faut peut-être le vaner à mort Comme ça il sera peut-être plus faible au combat Hum peut-être Euh non ta mère on a dit que c'était pas bon Tiens Ah tu dois confondre Ça me fait plutôt penser à ta sœur Malgré mon immunité contre les maladies Un baiser d'elle me tuerait J'en ai peur Tu n'es point digne de vider son vase de nuit Ça ne m'eut en galeux Tu n'es qu'un fruit pourri Ah t'as hésité Ah t'es au bout du broulot T'as hésité Ah tiens Abandonner aurait été une décision intelligente Tu vas regretter de ne pas avoir pris la tangente J'apprends vite Ah t'as vu je te... Ah du tout Ah bon ? Le sorceleur l'emporte Il a battu Mancombe à son propre jeu D'accord Ah bah c'est pas mal J'ai abattu le caquet Mais seulement parce que je me sens à traque Autrement je t'aurais écorché vif Ouais c'est ça Moi je voudrais ma revanche moi Moi je veux qu'il saigne du nez moi Encore deux champions à vaincre avant de pouvoir défier le maestro Bon d'accord L'acide se trouve dans la ville haute Tout près de la rue du charlatan Le colosse lui se bat dans la plus grande cour de Saint Sébastien Très bien Je ne sais absolument pas où c'est Mais je te fais confiance Tu veux pas te... Ah j'ai envie de claquer moi Ah bah on peut pas Ah je suis déçu Regardez moi ça Qu'est ce que c'est beau C'est beau C'est beau clair Et puis des gâteaux et tout Marchand bon ok On peut rien Oh là oh là On peut rien leur acheter Regardez bien attention Ah loupé Tout va bien veille dame Je voulais juste que tu me sers de tremplin Bah alors il est où là le... Le loup enragé Non non On veut le cimetière Où qu'il est le cimetière Alors le cimetière est par là Très bien Qu'est ce que tu veux toi Oh tu veux me donner une quête Mais non attends On va d'abord faire le cimetière Chaque chose en son temps Quand même c'est que si j'oublie après Il faudra que j'y retourne Dès que je sors de là j'y retourne Ah parce qu'après c'est de la merde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance